bonjour à tous je passe rapidement donc c'est un petit direct une petite mise au point que je fais dans le groupe facebook au delà du spirituel je m'explique alors déjà j'ai très très peu de temps je vous donne déjà beaucoup de temps je le veux bien ça me plaît ça me fait plaisir par contre je vais faire une petite mise au point vous êtes déjà plus de 3500 personnes dans le groupe et plus de vingt mille sur la chaîne youtube je ne sais même plus combien sur ma page facebook vous imaginez bien que effectivement j'ai dit que je reprenais les contacts des fins cette année et je permets aussi à des personnes qui ont cette faculté qui sont tranquillement chez eux ou qui ont envie qui ne sont pas forcément professionnels de travailler sur les photos que vous postez de vos chers des fins les lumineux la suite au direct de lundi du journal des lumineux je les reprécisées et j'ai bien expliqué me semble-t-il je pensais que vous aviez compris j'ai même pas fini de me préparer je suis déjà en retard je pense que vous aviez compris que vous postez votre photo les modératrices tout est filtré dans le groupe il y a des modératrices pour le confort et le bien-être de tous parce que sinon ça deviendrait un groupe ce serait même pas possible quoi on s'y plairait pas ça n'irait pas je pense que vous aviez compris que donc vous postez votre photo c'est ce qui s'est passé pour quelques personnes vous mettez un petit texte le prénom du défunt bien entendu et un petit texte de votre relation avec cette personne il y a eu un premier dérapage il y a quelques temps et cette personne a été banni du groupe elle est venue s'excuser après sur ma page le souci c'est qu'après moi les personnes me poursuivent elles viennent sur la chaîne elles viennent dans ma page elles viennent dans mon compte privé et c'est des tartinages et des textes et des trucs à n'en plus finir moi je ne veux plus gérer ça j'en ai assez de plus vous venez dans mon compte facebook je vous rappelle que j'ai quand même une famille un mari des enfants une soeur j'ai quand même des personnes dans mon compte facebook et je n'avais même pas vu les derniers messages de ma propre soeur tellement je reçois de messages dans mon compte privé donc là je suis très énervé je vais vous expliquer pourquoi donc nous avons une quantité industrielle de photos de défunt que j'ai pris le temps de trier donc les modératrices sont venues me voir qu'est ce qu'on fait lisa qu'est ce qu'on fait parce que quand vous postez une publication bien entendu vous la voyez pas apparaître dans le groupe on filtre on filtre on regarde on décide des fois on discute entre nous est ce qu'on publie est ce qu'on publie pas bon il faut quand même que ce soit intéressant il faut quand même que tout le monde puisse faire sa petite publication de temps en temps et là ça devient vraiment fatiguant parce que voilà je vous remercie quand même vous avez posté beaucoup de photos de vos défunts et il me semble que le groupe n'est pas un cimetière c'est pas parce que je propose j'ai bien expliqué que je filtre toutes les photos des défunts tous les textes et que si j'avais un contact ou que si je ressentais une possibilité une disponibilité de votre défunt dans l'espace temps terrestre actuel ce sera publié dans le groupe et vous avez vu qu'il y a des personnes bénévolement qui sont venus répondre à inès à une autre dame avec cette photo de cette mamie extraordinaire voilà donc ça génère des conflits et ce que je ne veux pas alors là je suis clair là dessus si vous venez dans mon compte personnel facebook pour vous plaindre parce que votre photo n'a pas été publiée vous n'avez pas reçu d'explication non mais et vous imaginez que je vais répondre à je ne sais combien de personnes déjà je reçois des liens des vidéos des messages des appels au secours des pourquoi pas moi et ça si et cela stop vous arrêtez tout de suite si c'est très important les personnes qui me connaissent et elles pourront témoigner sous cette vidéo je viens et j'y passerai du temps et tout le temps qu'il faudra jusqu'à ce que cette personne aille bien à condition que je ne détecte pas qu'elle me vampirise vous oubliez le nombre que vous êtes donc vous serez banni voilà la prochaine personne j'ai pas l'habitude de faire ça la prochaine personne qui vient dans mon compte privé facebook se plaindre parce que sa publication son défunt ou je sais pas quoi n'a pas été publié dans le groupe et qu'elle n'a pas reçu d'explication je vois pas en quoi bénévolement les modératrices sont des personnes bénévoles elles ont été quand même deux elles ont consacré toute leur soirée de lundi soir pour filtrer les commentaires il y avait des personnes hyper agressives sur le tchat ce sont des bénévoles elles sont là gratuitement elles vous donnent de leur temps moi je ne compte pas le mien par contre votre attitude est inqualifiable venir dans mon compte privé me demander de me justifier parce que je n'ai pas publié ou parce que la modératrice intel ou parce que l'autre modératrice intel n'a pas fait ceci n'a pas fait cela vous êtes bannis définitivement là j'ai réaccepter dans le groupe pour vous dire que nous sommes quand même des personnes très bienveillantes j'ai réaccepter des personnes dans le groupe qui se sont excusés de leurs attitudes un peu agressives dans un temps passé elles avaient été bannis du groupe j'accepte leurs excuses je les ai réintégrés dans le groupe nous avons le pouvoir dans les accessoires de modération de bloquer de les personnes soit de les suspendre ça nécessite toujours une conversation entre les modératrices ça veut dire encore du temps dans le whatsapp et du temps elles ont des vies aussi les modératrices et ça fait quand même deux trois quatre années que ça dure je vous raconte même pas le boulot sur la chaîne youtube je vous raconte pas j'ai le matin j'allume j'ai une liste mais entre facebook ma page facebook mon compte personnel et le groupe je chapote tout je regarde tout bien souvent elle m'épargne elle retire donc je ne veux pas que les modératrices vous rendent des comptes il en est hors de question je ne veux pas me justifier parce que l'autre il a eu sa publication on n'est pas à la maternelle nous sommes des adultes je sais très bien quand un défunt est disponible quand il ne l'est pas je ne vous fais pas des salam alec il va bien il est dans la lumière il vous envoie beaucoup d'amour ça n'existe pas voilà quand un mécan un défunt veut communiquer il communique quand il n'est pas là il n'est pas là je vais pas vous donner toutes les cinq minutes mais je vous préviens les personnes parce que là il ya une personne qui est au bout de mon fusil vous allez vous excuser tout de suite d'être venu me demander des comptes dans mon compte personnel facebook je ne veux pas perdre les contacts que j'ai j'ai des consultants qui vont très mal on est dans une situation très difficile j'ai des personnes qui sont non vaccinés qui se retrouvent dans des situations épouvantables donc je me dois d'être à leur service puisque ça fait partie de mon plan de vie par contre que votre photo soit publié vos textes à la noix de coco parce que des fois faut voir un peu je peux vous faire des captures d'écran je me demande ce que vous avez avalé dans vos publications soit c'est hyper agressif je me fais engueuler constamment je passe ma vie à me faire engueuler donc j'en ai marre je vais tout arrêter je vous préviens le groupe il va disparaître je garderai que la chaîne youtube et je vais faire comme les copines je serai inaccessible votre attitude est inadmissible et je suis très fâché vraiment venir dans mon compte privé un bientôt ça va être devant chez moi comme c'était dans le temps quand je faisais les consultations au cabinet je ne donne plus mon adresse à personne parce que j'ai eu des ennuis phénoménaux vous vous croyez tout permis vous êtes dans une société de consommation on prend on jette on prend on jette j'ai des personnes qui m'emmerde par mail parce que je peux pas les prendre en consultation tout de suite je ne peux pas tuer une personne retirer une personne qui attend depuis trois mois d'avoir ce rendez vous avec moi pour vous mettre vous vous prenez pour qui arrêtez avec votre égocentrisme votre égoïsme on est dans une situation quand même qui va durer longtemps donc il ne s'agit pas d'user les médiums on a quand même un plan de vie on a des facultés et vous me fatiguez voilà je voulais vous le dire aujourd'hui parce que ça va cesser je suis capable de mettre un terme quand quelque chose me dépasse et que vos comportements commencent à m'emmerder oui je suis vacciné bon alors on me pose 36 fois la question mais vous l'illumineux ne vous ont pas prévenu des effets à long terme et pas d'alli banala j'arrête pas de vous dire qui sert à rien on va ça nous permet de gagner du temps c'est une sorte de sérum qui nous permet de gagner du temps et d'aller vous prenez pas la peine d'aller voir les vidéos les prédictions vous ne demandez pas des renseignements entre vous les uns les autres alors je vois qu'il ya des gens très bienveillants qui suivent bien la chaîne et qui répondent dans les commentaires ben non elle peut pas dire parce que on met des petits noms des petits surnoms pour pas se faire supprimer la chaîne pour pas se faire supprimer les vidéos comment vous voulez que je fasse un répondez vous les uns les autres vous prenez pas le temps vous consommez à toute vitesse vous avalez vous avalez vous avalez vous vous étonnez après de tomber malade et de les pénuries alimentaires l'armée qui allez voir les chaînes que vous voulez mais ne venez pas me fracasser le crâne toutes les cinq minutes avec vos commentaires comment ça se fait que vous n'avez pas vu que mais regardez déjà tout ce que j'ai vu toutes les informations que je vous apporte depuis deux ans ça fait deux ans que ça dure c'est jamais assez voilà votre problème vous êtes dans une société de consommation à vous consommez vous consommez on vous dit de vous arrêter de retrouver l'être spirituel qui à l'intérieur de vous j'ai besoin de pousser de ce coup de gueule pour que vous compreniez que les prédictions je les ai fait et fait et refaites et fait et refaites encore et ça ne va pas et ce matin je travaille avec mon attaché spirituel par rapport aux flashs que j'ai eu pendant les lumineux à propos de la présidentielle j'essaye de comprendre ce que j'ai vu et là je suis en train de comprendre ce que j'ai vu et qu'est ce qu'ils font ils viennent dans mon compte privé facebook m'emmerder parce qu'ils n'ont pas eu leur publication de leurs défunts et je dois en plus expliquer et ben j'expliquerai rien du tout et j'ai un sale caractère quand ça va pas non plus je sais dire non c'est pas parce qu'on est spirituel bla 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 qu'on va sortir le calumet le bâton de chaman faire de la fumée être très gentil tout le temps être spirituel ça veut pas du tout dire ça je vais pas passer sur des trucs qui sont inadmissibles je sais que je suis dans la matérialité je sais que voilà je suis dans déséquilibre tout le temps mais là ça dépasse les bornes 5000 personnes sur le direct de lundi par contre vous vous fatiguez pas à part audrey à part quelques personnes qui me proposent de leur temps et qui sont se font emmerder en plus on les emmerde faut voir un petit peu ce qu'il ya derrière vous ne savez pas ce qu'il ya derrière donc évidemment vous vous permettez de venir en privé réclamer que votre truc n'a pas été publié et en plus on doit se justifier ben non personne va se justifier personne va se justifier parce que nous faisons un travail de bénévole nous essayons de vous faire comprendre qu'il faut arrêter de consommer de surconsommer et de consommer encore et d'aller tout de suite à l'essentiel la réponse mais il ya un cheminement dans l'évolution de cette situation je n'ai pas rêvé de suite en mars 2020 j'ai fait ma première vidéo je vous fais des playlists je vous décortique tout le boulot non parce que vous arrivez et que c'est vous il faudrait tout réexpliquer et vous venez dans mes comptes privés et vous venez dans mon whatsapp et vous venez des fois me redemandez de vous remettre par écrit la consultation de de voyance parce que vous vous rappelez plus mais vous allez arrêter tout de suite il va falloir vous 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 rééduquer vous recentrer sur l'essentiel il n'y a pas que vous de toute façon je vais vous dire une chose qui est sûre et certaine nous sommes tous mortels nous sommes tous venus vivre des expériences spirituelles nous sommes dans l'air du verso et il vous est demandé de vous rappeler de ce qui est vraiment important pour moi parce que c'est ce qui est vraiment important pour vous c'est d'aller en discothèque et ben non parce que ce qui est vraiment important pour vous c'est ce que vous allez laisser comme héritage à vos enfants qui sont complètement largués je suis estomaqué de ce qu'on fait aux enfants j'ai envie de hurler de douleur quand je les vois avec leurs masques quand je vois les trucs dans le pif quand je vois ça ne sert à rien depuis le début je vous ai dit que les enfants étaient protégés mais apparemment on n'écoute plus du tout son sixième sens plus personne n'a un sixième sens je me demande si je suis seul sur cette planète à penser aux adolescents aux jeunes et aux gamins on s'est occupé tout de suite des vieillards mais les vieillards ils sont malheureux de voir qu'on ne pense même pas aux enfants voilà recentrez vous est ce que c'est essentiel d'avoir 36 smartphones 40 mille paires de pompes de chez pao des sacs à main qui valent 3000 euros mais ça sert à rien du tout quand vous allez retourner de l'autre côté vous n'allez pas emmener ça avec vous vous allez amener tout ce que vous aurez travaillé toutes les valeurs que vous aurez acquises vous les amènerez dans votre valise spirituelle alors oui j'en ai absolument rien à faire que la publication que vous aviez posté n'a pas été publié dans le groupe je trie tout et elles sont bénévoles alors ça vous vous le mettez dans le crâne en plus il y en a qui savent se défendre dans les bénévoles mais il y en a quand même qui sont plus fragiles que d'autres ce sont des personnes pour lesquelles c'est difficile de bannir quelqu'un elles apprennent à le faire c'est pas une décision qu'on fait en deux minutes donc elles viennent me voir regarde ce qui s'est passé capture des vous imaginez pas le boulot que ça représente capture d'écran qu'est ce qu'on dit qu'est ce qu'on fait c'est h24 week-end y compris vacances y compris donc moi de temps en temps maintenant de 2022 j'ai décidé que je ferai des pauses donc je vais donner les clés à morgane il y aura bonita il y aura un tel il y aura un tel elles auront les clés et moi j'avais avoir besoin comme flash manu l'a fait j'ai vu et puis il y en a d'autres j'ai vu mogiel aussi et c'est quand même des points durs les mecs et c'est des mecs ils se protègent et se barricade parce qu'on en a un ras-le-bol vous écoutez un mot vous le sortez du contexte et paf 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 c'est ce que fait les politiques de l'agressivité ils vous renvoient de l'agressivité va falloir que ça cesse donc déjà commencer par vous même vous changerez pas le comportement d'un tel vous changerez pas le comportement d'un tel quand il ya du vent vous êtes sur un bateau vous avez une voile est ce que vous allez dire non je veux que le vent il change parce que je veux aller dans telle direction mais ça marchera jamais donc c'est pour ça qu'elle va être longue cette situation qu'il va falloir vivre avec parce que vous comprenez pas du tout comment fonctionne l'univers ben non on a juste sa voile et on espère arriver au port et puis s'il ya une tempête et ben on va la plier on va rester ancré on va pas bouger on attendre que la tempête passe et ben c'est comme ça les énergies de l'univers et là on s'en prendra plein la tronche tant qu'on n'aura pas modifié nos propres comportements et vos propres comportements vous allez les modifier tout de suite et vous allez commencer par vous regarder dans un miroir et dire ah ouais c'est vrai non mais je me suis pas rendu compte parce que vous vous investissez pas beaucoup dans ce changement à part râler à part écrire des trucs hyper agressifs à parvenir m'emmerder vous êtes vacciné comment ça se fait je vous passe pas les commentaires que j'ai lu comment ça se fait que vos lumineux ne vous ont pas prévenu que ça donnait des cancers à long terme et ma pauvre chérie le cancer si tu savais combien j'en ai soigné dans ma vie un j'avais 20 ans 25 ans j'ai vu un monsieur qui avait carrément plus de mâchoire j'étais au crème l'imbicette j'avais 19 ans et demi je savais même pas que ça se pouvait ça fait longtemps qu'il ya des cancers ils sont dû à nos modes de vie ça n'a rien à voir avec le le vaccin et tout par contre ça boit ça fume les ondes ça on les oublie comme complètement envie dans un micro ondes géant et après on s'étonne non ça n'a rien à voir avec le sérum de perlimpinpin qui de toute façon ne dure pas dans le sang je vous ai dit et dit et redit qu'on gagnait du temps point à la ligne et que le 30 fois par jour je reçois le vla vla c'est quelle date et gna 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 et gna gna je reçois des questions aussi payante des clients je ne suis pas vacciné je cherche du travail d'un ami comment je peux faire mais moi j'en sais rien moi comment tu peux faire vous voulez qu'on prenne les décisions à vos places quelle décision je dois prendre pour truquer machin j'ai des fois j'hallucine je dis mais attend va me demander de choisir la couleur de son soutif aussi demain matin on n'est pas là pour ça 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 emmerde est lumineux ils se font royalement chier je sais je suis vulgaire j'en ai rien à faire aujourd'hui ça m'énerve non les choses importantes on leur pose des questions c'est tout on doit vivre avec cette situation et bien s'entendre et arrêter de se regarder le nombril et surtout penser aux enfants voilà moi la seule chose que je souhaite c'est que ça s'arrête les tests et j'ai vu que ça allait s'arrêter parce qu'on vous fait des chiffres et ça grossit les chiffres test ne veut pas dire malade veut dire positif or moi j'ai jamais vu une personne qui n'avait pas un peu de coronavirus au fond de son pif c'est vraiment extrêmement rare voilà le druide l'a dit vous n'avez qu'à suivre ce qu'il dit moi c'est depuis le début que j'ai bien compris que tout ce qu'il disait c'était vrai et la preuve à l'arrivée c'est vrai alors là il ya encore une nouvelle maladie qui arrive alors on va me redemander des tirages je vous ai dit des vagues et des vaguelettes j'arrête pas de répéter j'ai l'impression d'être un perroquet je vous ai dit des maladies de maladies de maladies de maladies depuis le début donc qu'est ce que je peux faire la messe je vais faire comme certaines chaîne vous m'envoyez des chaînes youtube encore une vidéo encore une vidéo encore une vidéo encore une vidéo non mais vous croyez qu'on peut déranger le lumineux comme ça pour des bagatelles terrestres mais non donc je vous conseille de vous excuser parce que moi ça va faire comme une autre alors pire je me suis aéré l'autre jour j'étais malade en plus j'ai été malade toute la semaine je reçois un message d'une nana oui tu n'as pas répondu à ma bonne année vous savez combien j'ai reçu de messages de bonne année dans mon compte personnel j'ai perdu ma propre soeur quoi elle me dit mais je m'inquiète tu me réponds pas j'ai pas désolé j'ai pas vu ton message parce qu'en fait les messages ils glissent dans messenger tac 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 alors des bonnes années c'est des émoticônes des trucs qui clignotent et tout ça c'est pas vraiment des bonnes années si on appuie sur un bouton ça n'a rien de profond ça ne vient pas du coeur j'en ai rien à faire sauf que moi je perds mes vrais contacts et ben la fille elle m'écrit alors elle elle est virée directe oui t'as pas répondu à ma bonne année t'as oublié ceux qui étaient là à tes débuts j'étais là quand t'as eu ton accident bah j'ai dit quoi c'est hyper agressif comme message déjà premièrement je lui réponds ben j'avais même pas vu ton message et je l'ai vraiment très bas prix quand tu jettes à la figure de quelqu'un tout ce que j'ai fait pour toi elle n'a jamais rien fait pour moi en plus de ça je la connais même pas en vrai c'était que du virtuel en fait elle est là elle tourne autour de madame des enclos autour de tout ça parce qu'elle rêve d'être voyante et croit que j'ai pas compris son petit manège ça n'a rien de profond je ne l'aime pas bloquer supprimer c'est pas la peine j'ai des ressentis je me fais confiance quand je n'aime pas je bloque et je supprime non mais de quoi tu te prends de me dire que j'ai pas répondu à ton message du jour de l'an et que tu étais là à mes débuts elle a jamais rien fait pour moi je me suis débrouillée toute seule si je devais pas être là et ben c'est que l'univers aurait pas décidé que je devais pas être là et puis si je suis là c'est que ça convient donc je vois pas en quoi madame dans son petit ego perché s'attribue le fait que ma réussite c'est presque elle qui l'a fait je suis très désagréable dans cette vidéo j'en ai pleinement conscience et je vais rien demander pardon à personne parce que là c'est le trop la goutte qui déborde et les modératrices elle sature alors d'ici que je me retrouve toute seule parce qu'elles en ont ras le bol non si la photo si votre publication n'apparaît pas dans le gros soit c'est un doublon soit c'est un triplon alors parce que ça c'est tous les jours vous voyez un article vous êtes 25 à vouloir le publier dans le groupe c'est gentil je dis pas mais si on le met 25 fois je ne sais pas si on va être bien dans ce groupe ça ne va pas être possible donc soyez adulte s'il vous plaît soyez adulte tous les jours il y a des membres qui publie des choses magnifiques et ça c'est intéressant pour notre élévation spirituelle pour le chemin que nous avons choisi de prendre tous ensemble donc oui c'est publié mais ce sont des gens qui prennent soin de choisir le texte de bien regarder d'où il vient et que ce soit partageable et eux c'est marrant ils sont souvent publiés parce que je sais pas ils choisissent ils font attention ils regardent si c'est pas doublon triplon quadruplon et quintuplon et encore j'en passe et des meilleurs et stop quoi les modératrices elles ont pas que ça à foutre de leur journée donc vous arrêtez vos enfantillages un toutes les prédictions vous les avez dans les playlists si vous ne savez pas vous demandez à un membre il y a beaucoup de commentaires parlez vous les uns les autres et arrêtez de nous sur solliciter et puis de venir nous engueuler en privé je crois pas que j'ai mérité de me faire engueuler en privé parce que j'ai le bénéfice du doute vous en faites quoi et le pardon et la bienveillance et la compassion et vous vous dites spirituelle ben non j'ai pas le bénéfice du doute j'ai pas la compassion j'ai pas votre bienveillance j'ai tout de suite votre ego votre mental qui parle tu m'as pas vu excuse moi vous êtes un peu plus de vingt mille quoi donc je t'ai pas vu alors c'est vrai que j'ai lié des amitiés c'est vrai que je m'entends très bien avec certaines personnes qui sont dans mes vibrations ben qu'est ce que vous voulez je ne rejette personne mais bon j'ai le droit aussi d'avoir des affinités avec certains et pas avec d'autres c'est pas pour autant que je vous parle très mal en privé j'essaie de répondre à tout le monde voilà et puis quand je m'engueule avec quelqu'un je m'engueule avec quelqu'un je suis comme vous puis quelques temps après on se réconcilie je ne connais pas la rancune je ne connais pas la haine je ne j'ai déjà dû dépasser tout ça dans mes autres vies et c'est comme ça qu'est ce que vous voulez on a le droit de pas être d'accord de se chipouiller même avec morgane on se chipouille des fois en privé voilà elle me dit les choses je dis les choses et c'est comme ça qu'on s'entend bien l'amitié c'est ça aussi donc vous arrêtez avec ça je vous rappelle que morgane elle a quand même une autre culture aussi elle est belge et c'est vrai que les belges je trouve qu'ils ont leur franc parler c'est assez direct on se moque d'eux ils se moquent de nous c'est un échange culturel aussi bon avec bonita j'ai mes origines espagnoles à son origine espagnole des fois ça clash on s'engueule on se claque la porte et puis on revient on se fait un café c'est terminé après avec d'autres je suis plus dans la douceur il ya petit emmanuel il ya pris sous il y en a plein 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 il ya inès qui fait le café il ya jacques gérard qui fait de très belles publications notre ariel qui a un problème aujourd'hui nous avons lucifer il y en a une quantité donc voilà je voulais faire ce point avec vous cette vidéo je la j'ai pas le temps mais elle ira sur la chaîne youtube essayer d'être correcte et essayer d'être comprendre qu'à un moment donné je dois aussi avoir une vie d'être humain tous les jours je lis vos commentaires vous voyez bien que je vous réponds dans la chaîne youtube ce ne sont pas les modératrices qui le font c'est moi qui le fait je prends de mon temps parce que ça me fait plaisir et que j'apprends des choses avec vous si c'est pour critiquer dire du mal et tout ça ça m'intéresse pas on est dans des apprentissages et vous m'envoyez des fois des éclaircissements qui me font comprendre mes flash je suis pas très bonne en politique vous l'avez compris j'ai plutôt un accès philosophie art et science mais vraisemblablement les lumineux m'ont choisi parce que justement j'ai une neutralité politique alors m'accuser que je suis macroniste que je suis le péniste que je suis rien du tout je suis dans ma spiritualité et je vois des êtres humains voilà je vois des êtres humains je vois des empreintes astrales je vois des vibrations je vois des coups durs je vois des coups bas je je vois des je vois c'est tout mais ne me demandez pas d'avoir des étiquettes pourquoi vous voulez toujours coller des étiquettes aux gens ne collez pas d'étiquettes que votre parole soit impeccable repensez aux quatre accords toltec maintenant il y en a cinq que votre parole soit impeccable ne fait pas de suppositions et puis restez ancré dans le présent j'avais besoin de refaire ce point là avec vous c'est très important vous êtes nombreux je vous remercie c'est vraiment bien c'est fabuleux vous êtes en train de comprendre que nous changeons de monde nous passons dans une autre ère c'est douloureux c'est comme un accouchement ça va prendre du temps il y a une gestation et pour moi la gestation elle était de 7 à 9 ans arrêtez de me dire que je copie sur madame d'arrêt ou que je copie sur un tel je copie sur personne je n'ai besoin de personne ça je peux vous le garantir je ne compte je n'ai pas le temps de regarder ce sont des personnes que j'admire que j'apprécie je lis des livres des instants de lecture mais je ne copie en aucun cas et c'est même plutôt le contraire je sais que tout ce que je dis c'est repris c'est resservi avec d'autres je m'en fous complètement moi mon plan de vie c'est d'accompagner j'ai accompagné les personnes dans la maladie pendant des années j'ai accompagné les personnes aussi dans le plaisir au niveau de la danse dans l'expression de l'âme à travers le corps parce que quand on danse on s'ancre et on est dans des vibrations merveilleuses et on a l'énergie du groupe et puis j'accompagne les gens sur leur chemin spirituel et je fais du mieux que je peux ça fait partie des accords top tech je fais du mieux que ce que je peux par contre j'entends être respecté et qu'on ne vienne pas me voir dans mes comptes privés et encore pire j'ai deux whatsapp et mes whatsapp souvent je ne retrouve pas mes consultants parce que vous me le saturer j'ai demandé les étoiles dans mon google parce que j'ai eu un gros problème avec un restaurateur à jour qui a mis un faux commentaire et qui m'a fait baisser énormément mon référencement et je remercie toutes les personnes qui m'aident à être référencées correctement je n'invente rien de tout ce que je vous dis si j'ai fait des erreurs j'ai fait des erreurs je suis un humain et j'en demande pardon au lieu lumineux et à l'univers mais en nos cacas je ne laisserai ni les modératrices se faire enquiquiner bien qu'elles savent se défendre ni c'est pas la peine de mentir si vous voulez faire croire que vous étiez là alors que vous n'étiez pas là et tout on s'en fout complètement ça aussi c'est complètement enfantin ça vous regarde j'oblige personne à venir au direct j'oblige personne à venir voir les vidéos j'oblige personne à qui que ce soit encore on est déjà assez privé de liberté comme ça on va pas s'en rajouter et pour les enfants une dernière chose je suis positionnée dans dès le départ j'ai bien dit que notre sainte mère et sainte thérèse de lisieux et la source toute puissante protégeait les enfants j'ai été clair net précis dès le départ il y aura des enfants malades c'est pas nouveau les mouches aux rhumes et tout ça il y en a deux saisons hiver printemps les gamins ça tombe malade c'est normal maintenant si on vous faire croire autre chose je vous ai dit que c'était des mensonges que c'était du fake et que les mères de famille allait monter au créneau je m'en souviens très bien et ça je l'ai dit il ya au moins un an et demi que ça n'est pas allé à propos des enfants les enfants sont protégés pour moi je me positionne aujourd'hui clairement à travers cette vidéo la vaccination sur les enfants je suis clairement contre vous faites ce que vous voulez en votre âme et conscience de parents ça ne me regarde pas et je ne porterai jamais de jugement sur qui compte on a tous nos décisions à prendre on a tous nos peurs on a tous nos doutes on a tous nos inquiétudes moi je n'aurais pas pris ce sérum là pour mes enfants j'aurais attendu il ya des choses très sûres qui sont là elles sont là je peux pas vous dire le contraire elles sont là on les a déjà donc bon c'est comme ça qu'est ce que voulais que j'y fasse mais elles sont là il existe je l'ai vu du début les traitements nasaux les les traitements les médicaments le vla vla en fait ils avaient deux consonants ce pareil alors c'est difficile aussi en voyance on ne trouve pas assez précise je suis désolé j'avais bien vu vla vla le petit laboratoire au bord de la mer blablabla on va pas refaire l'histoire et puis j'en avais vu un autre mais c'est alors vous me demandez maintenant lequel est le mieux qu'est ce que je choisis bah je sais pas ils ont des a partout tous les deux donc faites comme vous voulez je suis pas votre mère quand même mais pour les enfants je vous avoue vous m'avez posé quatre milliards de fois la question je dis que ça ne sert à que dalle voilà en plus c'est un produit qui dure pas dans le sang j'ai vu dans mon flash lumineux c'était un produit qui s'évacue c'est pour ça qu'on vous redemande de le faire et de le refaire et de le refaire encore moi pour les enfants je vous dis ça sert à que dalle vous n'avez qu'à écouter le druide les grands professeurs que sais-je encore j'ai pas fait médecine on m'a dit l'autre jour comment ça se fait que vos lumineux je sais pas quoi un truc un truc j'ai halluciné j'ai dit attendez j'ai pas le bac plus suite j'ai pas fait médecine va falloir chercher un lumineux qui a fait médecine encore faudra-t-il qu'ils veulent bien vous répondre je vous dis que c'est votre mode de vie qui va pas voilà vous consommez vous surconsommez il n'y a rien qui est réglé aucun politique nulle part ne saura régler ce problème là c'est une expérience spirituelle donc à part des spirituels prier cd s'entraider ne pas s'accuser cd les quatre accords toltèque les quatre accords toltèque les quatre accords toltèque mais pratiquez donc les quatre accords toltèque allez lire lise bourbeau lisez le dalai lama lisez les quatre accords toltèque lisez et cartole et vous allez vous sentir déjà un petit peu mieux voilà je vous dis bye bye je vais aller déjeuner j'ai même pas préparé mon repas tellement c'est insupportable c'était pas chcrogneugneux c'était triple chcrogneugneux et encore j'ai choisi un décor et la vidéo elle ira sur la chaîne tout à l'heure on est très content d'échanger dans le groupe à condition que ça dérape pas vous continuez de mettre vos photos c'est pas un souci mais si elles ne sont pas publiées c'est qu'il n'y a pas de contact défunt allez arrêter de vous faire des nœuds c'est tout on l'a eu pour la petite dame on l'a eu pour l'amie d'Inès j'ai vu une très très belle réponse j'aurais pas fait mieux parce que c'est ce que j'aurais dit à Inès de toute façon elle est dans des vibrations très compliquées il y a des choses qui ne sont pas réglées qu'elle a emporté et vous avez la playlist je vous ai fait les instants de lecture d'Alain Kardec et dans ces playlists là on voit les cas de figure on voit le départ volontaire on voit les criminels là on voit les esprits heureux les gens qui ont travaillé sur eux dans cette incarnation j'ai pas fini je vous en ai posté une non vous allez pas tellement les voir sauf qu'à la fin de chaque vidéo je canalise des messages pour vous pour votre chemin spirituel pour que vous compreniez des choses bah si vous n'allez pas les regarder qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi je vais pas venir parler avec vous en privé tous les jours j'ai pas le temps je parle avec mon attaché spirituel mes modératrices d'autres personnes que je soutiens en privé elles peuvent témoigner si elles ont envie si elles ont pas envie je m'en fiche complètement je le fais pas du tout par rapport à mon ego je le fais pas du tout pour avoir un retour je le fais pas je le fais parce que j'aime ce que je fais j'aime passionnément ce plan de vie je l'aime j'aime ce que je fais ça apparaît extraordinaire ça paraît coûteux ça paraît ci ça paraît là je me fiche complètement de ce que ça paraît je le fais parce que j'ai envie de le faire mais il faut pas venir m'embêter parce que j'ai un très vilain caractère et ça c'est mon tempérament espagnol qui ressort et quand je rentre dans quelqu'un je rentre dans quelqu'un et en l'occurrence la personne là elle a fait déborder le vase et les modératrices ce matin je reçois le message qu'est ce qu'on fait lisa oh je regarde dans le la modération du groupe la quantité industrielle donc je les ai faits tous un par un les défunts aucun de disponible et si il est disponible et si je sais qu'on va arriver à avoir des messages je dis on parce que vous êtes plusieurs dans le groupe à délivrer des messages ça permet de s'entraîner aussi et ben ça sera publié et puis on arrête là la discussion je vous dis bon appétit ou bonne journée ou lumineuse journée je vais refaire une vidéo très clair sur les élections parce que je pense qu'en étudiant ça cette nuit et en étudiant avec mon attaché spirituel ce matin j'ai la réponse pratiquement exacte de ce que j'ai vu que j'arrivais pas à comprendre et puis pris sous aussi qui m'a aussi aidé qui m'a envoyé des des liens donc je sais qui est le petit jeune homme je l'ai clairement identifié et j'ai dit oui c'est lui je sais qui c'est je vous dis bon appétit je vous dis à très bientôt merci pour toutes les personnes qui publient de très jolies choses aussi dans le groupe